... Voilà, François Mitterrand, président de la République, qui était pu dans le Calvados en 1986. Et alors, le pire de pires, regardez, regardez Gaston Boucher, un ancien socialiste, les pionniers du parti, autour de moi, Louis Mexando, il ne compte pas, mais Gisèle Delaveau, et puis, regardez, le calme, ça c'est l'Élysse Blanc, je pense que c'est l'Élysse Blanc, je relève devant vous, oui, une admirable militante, qui s'appelait l'Élysse Blanc, le dévouement fait de femmes, voilà ce que ces vandales ont osé faire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça les disqualifie à jamais de parler ni de la République, ni des valeurs de gauche. Cette honte doit les poursuivre jusqu'à la fin de leur existence. Ils n'ont pas le droit, au titre de militant, ils n'ont pas le droit de salir les bobos de gauche. Voilà, eh bien, écoutez, je suis indigné, je suis triste, tous ceux qui ont eu la charge du Parti Socialiste, qui l'ont construit avec moi, sont attristés, accablés par l'indignation, suffocant d'indignation. Jamais on ne pourra oublier, être à ma place que à la leur. Et j'espère que la police fera son travail, et la justice aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada